Ce concours, c'est vraiment un concours qui est facile à mettre en place, qui est fédérateur pour le groupe classe et qui fait véritablement progresser chaque élève. J'essaye, d'accord ? Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Vous êtes prêts tous ensemble ? Papier, panier, piano. Ce n'est pas un projet qui prend beaucoup de temps à préparer. C'est assez simple finalement. J'ai choisi un roman, on le lit chaque jour. Ensuite, chaque élève choisit son extrait, passe devant la classe. Il n'y a pas d'heure de préparation pour moi. Donc c'est quand même un concours qui est vraiment simple à mettre en place dans la classe. Je pense que c'est le moment d'écouter quelques lecteurs et de leur donner les derniers conseils avant la finale. J'espérais que tu serais contente de m'avoir comme professeure principale. Incroyable, murmure-t-il. Bien joué avec moi, lui proposait le petit prince. Je suis tellement triste. S'il te plaît, applaudisse-moi. Tout ce qui fait bien dans la lecture de Raphaël. Elle a bien l'articulé. Elle a bien fait l'interprétation. J'ai vraiment l'impression que c'est un projet de la classe et que tous se donnent des conseils, s'entraident. Pour gagner, il faut bien l'articuler, mordre dans les consonnes. Il faut parler fort, il faut regarder le public, pas regarder le livre. Maintenant, il y en a beaucoup qui lisent alors qu'ils étaient tout le temps sur les écrans. Avant, je ne lisais pas autant de livres. Maintenant, j'aime bien lire. Avant, je n'aimais pas du tout passer au tableau, mais maintenant, ça ne me dérange plus. J'aime bien aussi passer au tableau. Vraiment, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a des élèves qui se croient mauvais lecteurs et qui, grâce à ce concours, se révèlent vraiment. J'ai en tête un élève qui était arrivé dans l'école, qui était nouveau, qui était plutôt timide. Il a été finaliste et il s'est vraiment révélé dans la lecture. Ce soir, il va se passer que ce sera la finale des petits champions de la lecture. Pour ce soir, moi, je donnerais comme conseil de croire en soi et d'essayer, même si on perd, ce n'est pas grave. Merci à tous d'être là. Il ajoute une petite cabane, qui cligne les yeux. La construction apparaît juste devant lui. Maman, maman, appelle-t-il mentalement ? Reviens, s'il te plaît. Alors comme ça, Madame Dragon est ta mère, s'écrit très fort l'une d'elles, celle qui est légèrement plus grande que l'autre. Il s'agit d'une petite championne. Bravo à Nina. Pouvoir prendre la parole, comme ça, lire un texte devant un public, c'est un exercice très compliqué. Et lorsqu'ils arrivent à la finale et qu'ils gagnent le concours, oui, ça leur fait véritablement un petit plus, c'est évident. On se doutait un peu qu'elle allait gagner parce qu'avec l'interprétation qu'elle a faite, la voix, tout, c'était parfait. Le petit champion, ce n'est pas seulement le vainqueur, finalement, c'est toute la classe qui gagne autour de lui et avec lui. À bientôt les petits champions, à bientôt.